Merci Madame la députée. Pour les démocrates, Géraldine Bannier. Madame la directrice, à quelques semaines de l'ouverture de la future cité internationale de la langue française, équipement culturel unique au monde, dans le château même où a été signée en août 1539 la fameuse ordonnance imposant l'usage du français au lieu du latin, dans la rédaction des actes judiciaires et notariés, il est heureux qu'on puisse vous auditionner. La langue française est parlée par 323 millions de locuteurs à travers le monde et les 200 000 visiteurs attendus par an auront le bonheur de redécouvrir à travers les 15 salles leur langue française, son rayonnement, son évolution, son rapport au pouvoir. J'ai noté aussi qu'il y aura une résidence artistique dédiée à la création typographique. En rapport à ce sujet de la langue, je voudrais vous interroger sur les éditions du patrimoine que vous avez évoquées, nées en 1996, placées sous la direction éditoriale du Centre des monuments nationaux et éditeurs délégués des services patrimoniaux du ministère de la Culture. Pour rappel, assurant une mission de service public, les éditions du patrimoine ont vocation d'une part à rendre compte des derniers acquis de la recherche dans des domaines aussi variés que le patrimoine immobilier et immobilier, l'architecture, l'histoire de l'art et l'archéologie, et d'autre part à diffuser la connaissance du patrimoine auprès d'un large public. Grâce à une quinzaine de collections bien différenciées, guides, beaux livres, jeunesse, textes théoriques, publications scientifiques, les éditions du patrimoine s'adressent aux amateurs et aux professionnels, aux étudiants et aux chercheurs, mais aussi aux enfants et au public spécifique. Comment évolue le catalogue ? Quel travail est mené pour diffuser auprès du plus grand nombre et des plus jeunes, notamment ces ouvrages de grande qualité qui participent bien évidemment à l'amour des Français pour leur patrimoine ?